OK. Donc, aujourd'hui, je vais bien… Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous avoir joint à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et du TDAH. Et ce webinaire vous est présenté par le Centre de sensibilisation au TDAH Canada, qui est un organisme de bienfaisance voué à l'amélioration de la vie des individus et des familles touchées par le TDAH. Le webinaire sera d'une durée d'environ une heure. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les inscrire dans la boîte de discussion au bas de votre écran et les questions seront répondues à la fin de la présentation. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier Dr. Margaret Weiss, qui est l'auteur de cette présentation ici. Et étant donné qu'il s'agit justement de sa présentation à elle, ça se peut qu'il y ait certaines questions que je ne pouvais pas tout à fait vous répondre. Mais je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Et si jamais il y a des questions que je ne peux pas répondre, ça va me faire plaisir de les envoyer à Dr. Margaret Weiss pour qu'elle puisse donner une réponse détaillée. Donc, Dr. Margaret Weiss est reconnue pour ses recherches visant à démontrer que la mélatonine est un traitement sécuritaire et efficace pour l'insomnie dans le contexte du TDAH. Donc, pour ma part, je me nomme Sophie St-Pierre et puis je suis étudiante de deuxième année au programme de doctorat en psychologie clinique à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, j'ai travaillé en tant qu'assistante de recherche auprès de plusieurs enfants ayant un trouble déficiteur de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que leurs parents. J'ai aussi plusieurs expériences auprès des enfants et des adolescents en tant qu'enseignante, suppléante, éducatrice spécialisée, tutrice, animatrice de candidat et psychométricienne. Donc, ces expériences de travail et de recherche m'ont permis de travailler auprès de plusieurs enfants et de plusieurs adolescents présentant des troubles de santé mentale tels que le trouble du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, un TDAH et des troubles de l'apprentissage. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer la présentation. Alors, voici ici les divulgations de Dr. Ways. Donc, elle a agi à titre de consultante auprès de plusieurs organismes qui sont énumérés ici et elle a reçu des redevances pour une mesure qu'elle a développée par rapport au fonctionnement des enfants et des adultes ayant un TDAH. Et ainsi, elle a rédigé un livre aussi. Donc, c'est pour les divulgations. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sûr qu'on va s'attarder au sommeil et au TDAH, mais je vais aussi vous tenter de vous donner de l'information sur le sommeil et les troubles du sommeil. Donc, pourquoi ils sont si importants aussi dans le contexte du TDAH, comment on les comprend et comment on fait pour les évaluer. Donc, on va aussi parler du traitement. Pour ceux qui sont intéressés à se procurer un livre sur le sommeil et le TDAH, voici un livre qui vient tout juste d'être publié et qui est une ressource quand même facile à comprendre et très utile. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la version en français de ce livre-là, donc elle est seulement disponible en anglais. Alors, les recherches sur le sommeil et le TDAH démontrent que le TDAH est un trouble qui est présent 24 sur 24. Donc, c'est ce qu'on comprend actuellement du TDAH. On observe la même chose justement chez les enfants et les adultes durant le jour. Donc, il y a de l'hypermotricité, il y a de la difficulté à s'installer confortablement, puis toutes ces difficultés-là qui sont présentes durant le jour sont également présentes durant la nuit. Alors, ça fait en sorte qu'une grande majorité des enfants avec un TDAH auront un trouble du sommeil et ce trouble du sommeil peut se manifester justement de différentes façons, comme des difficultés à initier le sommeil, donc des difficultés à s'endormir, mais des difficultés aussi à maintenir le sommeil, donc à garder, à rester endormi toute la nuit. Ça peut être plus difficile et on peut voir aussi qu'ils vont rester endormis juste pour de courtes périodes de temps avec des éveils fréquents. Donc, justement, ces difficultés-là, sont expliquées par des difficultés dans l'architecture du sommeil, telles que démontrées lors des études sur le sommeil. Donc, il y a deux troubles qui sont particulièrement importants. C'est pas écrit ici, mais je crois que c'est quand même important de comprendre que les variabilités qui se présentent entre les, il y a des variabilités qui peuvent se présenter entre les différentes nuits de sommeil. Donc, ce que cela signifie, ça veut dire qu'on peut tomber endormi à une heure spécifique une nuit, mais que le lendemain, on peut tomber endormi à une heure différente. Ce qui est quand même assez typique, surtout chez les adolescents. Les adolescents vont souvent dormir jusqu'à deux heures l'après-midi, un samedi, et se coucher très tard. Mais ensuite, ils auront à se lever plus tôt durant la semaine pour aller à l'école. Donc, on voit à ce moment-là un défasage ou un décalage dans leur sommeil. Donc, les heures du sommeil sont décalées. On appelle aussi ça en anglais un phase shift. Donc, l'autre difficulté qui est très caractéristique du TDAH, c'est ce qu'on appelle un trouble du rythme circadien veille-sommeil. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a, comme j'expliquais, un défasage ou un décalage dans leur sommeil. Donc, la plupart des individus s'endorment environ à 11h le soir, 23h, et se réveillent à 7h le matin. Mais les individus qui ont un TDAH peuvent s'endormir à 2h du matin et se réveiller à 9h le matin. Donc, c'est ce qu'on appelle justement un décalage, un décalage dans les heures de sommeil. Puis, c'est ce qu'on nomme aussi le eveningness, qui est un décalage dans le moment auquel ils s'endorment. Donc, ça l'amène des difficultés parce que c'est sûr que si tu as de la difficulté à dormir, mais que tu as un emploi qui te demande de te lever quand même assez tôt, ça peut être une problématique assez particulière. Donc, on va en parler un peu plus en détail tantôt, surtout au sujet des adolescents. Donc, pour une raison quelconque, justement, on observe qu'il y a certains adolescents qui apprécient même ce pattern de sommeil-là, donc de se coucher plus tard et de se lever plus tard. Donc, c'est ce que j'ai mis sur la slide ici. Les adolescents sont motivés à délibérément rester éveillés jusqu'aux plus petites heures du matin et dormir tard le lendemain matin. Donc, un élément quand même intéressant par rapport au TDAH, c'est qu'il y a une hormone dans le corps humain qui s'appelle la mélatonine. Donc, la mélatonine est relâchée par la glande pinéale et la mélatonine, c'est une hormone. Puis, cette hormone-là est relâchée beaucoup plus tard chez les individus qui ont un TDAH. Donc, cette difficulté-là fait en sorte que la majorité des individus à un TDAH ont tendance à se sentir plus éveillés, donc plus réveillés le soir et moins éveillés le matin. Donc, ce qui peut être la cause des facteurs génétiques, des facteurs externes comme la caféine ou des habitudes aussi telles que jouer à des jeux vidéo ou l'utilisation de dispositifs électroniques ou d'écrans tard le soir. Puis, ça peut aussi être exacerbé par des traitements du TDAH comme les stimulants qui sont souvent utilisés pour traiter le TDAH. Mais le résultat net de tout ceci est vraiment une privation de sommeil, donc qu'ils dorment moins longtemps et moins d'heures de sommeil. Si un parent a un enfant qui a un TDAH, qui ne tombe pas endormi avant une heure le matin et que cet enfant-là ne peut pas être laissé sans supervision, les parents seront également privés de sommeil. Par contre, s'il tombe endormi et qu'il laisse l'enfant par lui-même, bien, cet enfant pourra être non-supervisé à ce moment-là. Puis, si l'enfant ne peut pas se lever le matin, éventuellement, cela peut devenir une raison pour un placement spécial à l'école. Donc, c'est extrêmement difficile et les parents sont complètement épuisés. Puis, le résultat, c'est vraiment que les parents ont de la difficulté à couper. Ça peut devenir quelque chose de quand même très important pour les parents qui ont un enfant avec un TDAH. Donc, on voit ici que même les difficultés au niveau de la sévérité des troubles de sommeil peuvent engendrer des difficultés au niveau de la survie et du bon fonctionnement à la maison. Donc, maintenant, on va parler de quels types de troubles de sommeil peuvent présenter les enfants ou les adultes ayant un TDAH. Donc, à l'enfance, on parle d'insomnie comportementale. En d'autres mots, c'est un enfant qui dirait comme, je ne veux pas aller me coucher, tu ne peux pas me forcer. On parle aussi d'insomnie reliée à l'anxiété. Ah, j'ai peur de dormir parce que je suis inquiet. Je suis inquiet que papa, maman, je suis inquiet que tu vas mourir du COVID, par exemple. Bien, on voit aussi des enfants qui présentent une somme de l'anxiété excessive pendant la journée. Donc, ils sont extrêmement fatigués durant le jour. Et comme je vais en discuter plus tard, ça a un effet énorme ensuite sur le fonctionnement. Aussi, si pour une raison ou un autre, l'enfant n'a pas assez dormi, il sera donc fatigué, comme je disais, au cours de la journée. Donc, il y aura une énorme somme de l'anxiété. Tous ces éléments démontrent le type de difficultés qui est présente en termes de difficultés au niveau du cycle circadien. Donc, il y a d'autres troubles de sommeil qui sont aussi très communs dans le TDAH, comme des difficultés de sommeil parce qu'on a de la difficulté à respirer adéquatement. Et donc, ton cerveau se réveille parce qu'il a besoin d'avoir suffisamment d'oxygène. On a aussi le syndrome de la jambe sans repos, qui est des mouvements des jambes au cours de la nuit. Il y a aussi le trouble des mouvements périodiques des membres et les terreurs nocturnes. Donc, ce sont des exemples de troubles de sommeil qui peuvent être présents. Et tous ces troubles-là sont en excès chez les patients ayant un TDAH, donc on les voit plus fréquemment. Mais les troubles qui sont particulièrement importants, c'est ceux qu'on peut le plus aider, c'est celui lié aux troubles du rythme circadien. Donc, lorsqu'on parle de sommeil chez les enfants, il faut comprendre à quel point le sommeil est important. Le sommeil est critique pour la maturation cérébrale, l'intégration de l'information, la mémoire, l'apprentissage, l'organisation, la qualité de vie, le fonctionnement familial et la santé. Donc, il n'y a presque rien qui n'est pas affecté en ayant une bonne nuit de sommeil. Et même si on sait que la vaste majorité des enfants et des adultes ayant un TDAH ont des troubles de sommeil, on peut voir ici que c'est souvent pas la raison primaire pour laquelle les gens vont consulter leur docteur en soins primaires ou leur docteur de famille. Les gens ont tendance à justement omettre de dire à leur médecin ou à leur pédiatre qu'ils ont des difficultés de sommeil autant qu'ils le présentent réellement. Donc, ce problème n'est pas seulement présent chez les enfants, il est également présent chez les adolescents et les jeunes adultes. Et si tu as un TDAH, c'est justement un prédicteur que tu auras non seulement des troubles de sommeil tôt dans la vie, mais si tu as eu des troubles de sommeil lorsque tu étais plus jeune, les chances sont que tu auras de l'insomnie plus tard à l'âge de 18 ans également. Chez les adolescents, des doses par rapport, quelque chose d'intéressant par rapport aux adolescents, c'est qu'intrinsèquement à cette phase de développement, il y a une présence de difficultés de niveau de la tendance biologique. Donc, indépendamment du TDAH. Alors, chez tous les adolescents, ils vont vouloir en faire plus en soirée et moins le matin. En d'autres mots, on parle d'un déphasage ou d'un décalage qui fait en sorte qu'ils désirent aller se coucher plus tard et qu'ils désirent se réveiller plus tôt. Ce qu'on voit particulièrement chez les adolescents, c'est leur tendance à, comme j'ai dit plus tôt, rester éveillés tard durant la fin de semaine et ensuite, ils doivent réajuster leur phase de sommeil durant la semaine. Donc, de façon générale, les adolescents ont plus de troubles de sommeil et les adolescents ayant un TDAH en ont encore plus que les adolescents qui n'ont pas un TDAH. Donc aussi, les troubles de sommeil ne sont pas seulement en termes de l'initiation du sommeil, donc de tomber endormi, mais aussi l'efficacité du sommeil et la fatigue au cours de la journée qui se présentent également. Donc, il y a de nombreux facteurs qui contribuent à cette difficulté de sommeil. En ce moment, on voit beaucoup de problèmes liés à l'alcool. Une des raisons primaires de l'utilisation aussi de la marijuana chez les adolescents ayant un TDAH, c'est pour les aider à s'endormir, pour calmer leurs pensées et pour réussir à tomber endormi. Donc, je ne dis pas que l'utilisation de la marijuana est bonne pour le TDAH, mais ce que je dis, c'est que puisque la marijuana aide avec l'appétit et aide à tomber endormi, c'est l'une des raisons que les gens, particulièrement les adolescents, vont être attirés à l'utiliser. Donc, d'autres problèmes de sommeil peuvent découler, des difficultés au niveau de l'horaire, le temps devant un écran, les environnements de sommeil inconfortables et n'importe quoi qui vient affecter le sommeil comme la faim et le froid. Donc, le problème qui est probablement le plus sérieux qu'on a vu émerger au cours de la dernière décennie, c'est la difficulté au niveau des dispositifs électroniques. Et ceci est spécialement ressenti présentement, puisque les enfants qui font l'école en ligne sont sur leur ordinateur toute la journée et ils sont passés sur leur ordinateur tard le soir, puisque leur ordi leur a permis justement de créer une vie sociale virtuelle présentement. Et ce qui veut dire qu'ils utilisent les dispositifs électroniques très tard le soir, donc ils obtiennent justement moins d'heures de sommeil par semaine. Et le résultat, c'est d'être plus fatigué, comme on a dit tantôt, durant le jour, donc plus de somnolence sur un jour. S'ils ont aussi une télévision dans leur chambre qu'ils utilisent pour éliminer leurs sentiments d'ennui et qu'ils les gardent réveillés la nuit, ça va venir aussi augmenter leurs difficultés à tomber endormi, puis ça va diminuer leur temps total de sommeil. Donc, les adolescents sont aussi en contact avec d'autres enfants de plus en plus, comme je disais tantôt, de façon virtuelle, donc par l'entremise des jeux, FaceTime, et ça va souvent se produire la nuit. Donc, ils sont debout en utilisant des écrans, puis ensuite, ils sont bien évidemment très fatigués durant le jour. Mais même pour les adolescents pour lesquels ceci n'est pas un problème, ce qu'on demande souvent de faire actuellement, ce qu'on demande aux enfants de faire actuellement, qui est de faire tout leur apprentissage en ligne, c'est quand même un grand défi pour la plupart des enfants. Et plus les travaux scolaires augmentent, et en plus du fait qu'il n'y a pas vraiment d'horaire pour l'école ou de structure pour l'école, donc il n'y a pas vraiment de raison de se lever le matin, mais aussi l'utilisation de dispositifs électroniques est souvent utilisée pour faire les devoirs, encore là, tard le soir, qui devient justement de plus en plus commun. Donc, c'est sûr que ces difficultés que je viens de nommer existent depuis quand même longtemps, mais on peut voir une exacerbation de ces dernières en raison du COVID. Les enfants n'ont pas besoin de se lever le matin, donc ils dorment plus longtemps et ils utilisent les écrans de plus en plus, comme je viens de nommer. Aussi, les parents travaillent de la maison et leurs enfants ont besoin d'une certaine forme de divertissement pour apaiser leur ami. Et quand le COVID n'était pas encore une problématique aiguë, ça semblait raisonnable de briser les habitudes et les règlements familiaux du sommeil, mais plus le temps passe, maintenant c'est quand même devenu une façon de vivre, donc il faut repenser un peu à cette problématique en termes des règlements familiaux autour du sommeil, mais aussi autour du temps passé sur les écrans. Donc, je vous ai mis un site web ici. Donc, c'est un lien vers un site web spécifique à la problématique actuelle sur le COVID. Donc, le site web s'appelle Dormez là-dessus et la ressource, c'est comment favoriser de bonnes habitudes de sommeil pour vos enfants pendant la crise liée à la COVID-19. Donc, ce qu'on voit qui peut venir faire une différence, c'est quand les familles peuvent fournir plus de structures, un horaire et des temps et des espaces pour le sommeil qui sont séparés des temps et des espaces pour le jeu et qui sont aussi séparés des temps et des espaces pour le travail. Alors, ici, c'est des plaintes qu'on peut souvent entendre des patients, donc des enfants qui rapportent le plus souvent lors de leur évaluation de TDAH. Puis, c'est aussi quand même très caractéristique de ce qui arrive aux enfants et à un TDAH. Donc, des choses comme « je ne peux pas éteindre mes pensées ». Une autre caractéristique, comme vous savez, les enfants et même les adultes à un TDAH, je trouve que c'est tenduillant d'attendre avant de pouvoir tomber en dormi. Donc, le sommeil, c'est une activité qui demande un niveau d'attention quand même élevé, plus qu'on pense, parce que tu dois premièrement te préparer à te coucher, ensuite tu dois te coucher, ensuite tu dois éteindre tes pensées et attendre que le sommeil arrive. Et tout ça, ça peut être quand même extrêmement difficile si tu as un TDAH. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les troubles du sommeil sont d'autant plus communs et pourquoi les enfants ayant un TDAH tendent à rester debout parfois à la nuit. Donc, à ce moment, ils vont entrer dans leur phase d'hyper-focus si jamais ils se réveillent durant la nuit. Ils vont entrer dans leur phase d'hyper-focus en faisant quelque chose d'intéressant. Et tout d'un coup, il est déjà rendu 3 heures le matin et ils ne dorment pas encore. Donc, il y a quand même quelques éléments par rapport au TDAH et à la famille qui sont importants à discuter. Premièrement, tel que vous le savez tous, si vous êtes parent d'un enfant et un TDAH, c'est un travail extrêmement difficile. Et une des pensées que les parents ont parfois, c'est je dois faire certain que mon enfant ait une bonne nuit de sommeil. Donc, ils décident de coucher l'enfant plus tôt et en décidant de coucher l'enfant plus tôt, ils pensent que ça va donner à l'enfant une bonne nuit de sommeil. Mais ils sont peut-être en train de coucher leur enfant avant que celui-ci soit vraiment prêt à dormir. Parfois, on va faire cela parce qu'on est nous-même très fatigué. Mais c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser le sommeil comme une gardienne pour l'enfant. Et souvent, le nombre d'heures de sommeil que les enfants avec un TDAH ont besoin, c'est souvent moindre que ce qui est attendu ou ce qu'on pourrait penser. C'est quand même très important de s'assurer que par le temps que votre enfant est prêt à se coucher, qu'il a eu suffisamment de temps pour se calmer et qu'il va se coucher à une heure qui est appropriée pour eux en termes d'heures de sommeil. Un autre élément qui est très intéressant, c'est quelque chose qui est très mélangeant aussi tant pour les parents que pour les chercheurs et les scientifiques, c'est que malgré le fait que les enfants avec un TDAH ont l'air d'être sur-stimulés ou hyper-activés, quand on les teste en laboratoire, comparé à une moyenne de tests de latence d'endormissement, on observe que les enfants qui sont très fatigués peuvent réellement devenir plus excités. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'expérience avec des enfants qui n'ont pas un TDAH ou même qui ont un TDAH, vous savez que quand on voit un enfant qui est plus excité, on se dit qu'il doit être très fatigué. Mais cette sur-activation-là, ça peut être un état typique qu'on peut voir chez les enfants à un TDAH. Une autre chose qui est assez commune, c'est que le TDAH est souvent un trouble multiplexe. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe souvent chez plusieurs membres de la famille. Donc, il peut y avoir deux enfants qui ont un TDAH ou il peut y avoir un enfant et un parent ou même il peut y avoir les deux enfants et les deux parents qui présentent un TDAH. Mais comme résultat, ça fait qu'ils peuvent tous présenter des difficultés de sommeil dans la famille. Alors, le sommeil, c'est vraiment une affaire familiale. Fermer les lumières, avoir une heure de coucher régulière, être capable de chéduler le sommeil pour ainsi avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est une compétence qui est développementale et qui doit venir des parents. Donc, si en effet la maison au complet n'est pas sur la même horaire de sommeil, donc si la famille au complet n'est pas sur la même horaire de sommeil, ça peut être très difficile d'entraîner le rythme de sommeil chez les enfants. Donc, voici quelques petites anecdotes cliniques rapportées par Dr. Ways. Au tout début, lorsqu'elle était à la clinique de TDAH, un des critères à ce moment-là, dans le temps où c'était le DSM-3, un des critères, c'était de demander à l'enfant s'il avait un sommeil agité. Donc, à ce moment-là, même au niveau des critères diagnostiques du TDAH, avoir un sommeil agité, c'était l'un des symptômes que l'on considérait comme étant spécifique au TDAH. Donc, elle demandait à l'enfant à ce moment-là, as-tu un sommeil agité? Et plusieurs enfants répondaient que oui. Et elle était quand même confuse et elle disait à l'enfant, mais comment tu sais que tu as un sommeil agité si tu dors? Et les enfants lui donnaient une merveilleuse réponse de quelque chose qu'on n'aurait pas pu conceptualiser. Elle disait, bien, je ne me suis jamais réveillée dans mon lit. Donc, dans une de ses études, justement, sur la mélatonine, un des enfants lui avait dit qu'il avait perdu son actigraphe. L'actigraphe, c'est un instrument qu'on utilise pour mesurer l'heure où l'enfant s'est endormi et l'heure de réveil. Puis, elle lui avait demandé où il avait perdu son actigraphe et il avait dit dans l'enclos à lapin. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait dans l'enclos à lapin dans le milieu de la nuit et il a dit qu'il se promenait toujours comme ça durant la nuit. Donc, justement, on peut voir que ce niveau d'activité-là est très caractéristique des patterns de sommeil qu'on peut voir chez les personnes ayant un TDAH. Puis, ce n'est pas nécessairement toujours à cet extrême-là, mais on peut quand même voir qu'il y a une motricité plus élevée au cours de la nuit qui est certainement caractéristique du sommeil chez les personnes ayant un TDAH. Donc, lorsqu'on essaie de traiter, on peut voir que nous avons des enfants et des familles sur un horaire où ils vont se coucher à la même heure chaque nuit. Donc, c'est souvent ça qui va être recommandé. Donc, d'avoir tout le monde à la même horaire de sommeil, puis qu'ils puissent ensuite se réveiller à la même heure chaque matin. Le sommeil s'améliore, puis à ce moment-là, ça s'améliore pour toute la famille, incluant les parents. Puis, à ce moment-là, Dr. Waste rapporte aussi qu'il y avait des familles, après avoir suivi cette consigne qui disait tout le monde dort en même temps, même le chien dort aussi et même les poissons rouges dorment. Donc, tout le monde dort. Je montre ici, parce qu'on sait que le rythme du sommeil, donc l'heure où vous vous endormez et l'heure à laquelle vous vous réveillez, c'est très important. Puis, c'est parfois difficile de tenir compte de tout ça, mais pour être capable de regarder et d'analyser votre sommeil, on peut utiliser un journal du sommeil ou une sorte de mesure du sommeil, comme on peut voir ici. Puis, ce journal de sommeil-là, que vous pouvez voir, a été pris du site Web, le sleepfoundation.org. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air, un journal de sommeil. Une autre chose qui peut être utilisée, c'est un sonologue. Donc, ça vous permet, comme vous voyez ici, ça dit la journée de la semaine, quand vous tombez endormi et quand vous vous réveillez. Donc, c'est une autre façon de pouvoir tenir compte de son sommeil. Et ça, c'est un exemple ici de quelqu'un qui a un horaire de sommeil parfait. Donc, on voit qu'il se couche à la même heure à tous les jours et il se lève à la même heure à tous les matins. Puis, la façon d'inscrire son sommeil, c'est de mettre une flèche sombre pour le moment où vous allez vous coucher. Donc, et ensuite, de colorier les cases pour quand vous étiez endormi et ensuite de mettre une flèche vers le haut quand vous vous êtes réveillé. Mais si on prend l'exemple, par exemple, qu'on aurait un adolescent qui aurait rempli cet horaire de sommeil ici et qui aurait tombé endormi à deux heures le matin et dormirait beaucoup plus tard le lendemain matin. Donc, si tu dors jusqu'à, par exemple, deux heures l'après-midi, le dimanche matin, tu pourras avoir de la difficulté à tomber endormi à 21h ou à 9h le même soir, 9h PM. Donc, le soir suivant. Et tu tentes de te coucher à 9h PM pour pouvoir décaler ton horaire de sommeil et être capable d'aller à l'école le lundi matin. Mais ça devient quand même très difficile. Puis, ça devient des difficultés qu'on observe chez beaucoup d'adolescents. Donc, ici, quand on évalue les problématiques de sommeil, on aime beaucoup utiliser l'acronyme qui a été développé par Judy Owens, qui est une des grandes expertes du sommeil. Cette acronyme, c'est le BEARS. Donc, je l'ai laissé en anglais ici parce que l'acronyme est considéré avec des termes anglophones. Mais je vais vous expliquer quand même que le premier, le B, ça représente des difficultés à aller au lit. Ensuite, une somnolence d'urne excessive, donc la somnolence durant le jour. Il y a aussi le réveil durant la nuit. Être capable de maintenir cette horaire de sommeil qui va être établie. Et aussi la présence de ronflement qui est un signe d'apnée obstructive du sommeil. Donc, ce sont tous des éléments qu'on doit regarder et que vous pouvez regarder vous-même lorsque vous tendez de savoir si vous ou vos enfants présentez des problèmes de sommeil. Donc, si on essaie de résoudre les problématiques de sommeil et qu'on remarque qu'il y a des difficultés au niveau de l'hygiène de sommeil, on va vouloir commencer par changer celle-là, cette dernière, par l'entremise d'un entraînement du sommeil. Mais l'entraînement du sommeil, ça peut être quand même difficile et c'est aussi difficile que gérer toutes les autres formes de problématiques qui peuvent être en lien avec le plétillage, donc incluant les difficultés à manger, à faire le ménage de sa chambre, des difficultés à conduire. Donc, tout ce qui est régule, qui demande de l'autorégulation, ça peut être quand même difficile et le sommeil, c'est quelque chose de très central à cette emblématique-là. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc, si on réussit à entraîner un enfant ou une famille de façon efficace à avoir un bon horaire de sommeil, c'est vraiment remarquable à quel point tout le reste s'améliore. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que la plupart d'entre nous, on a une fausse idée que si on veut avoir un bon horaire de sommeil, ce qu'on doit faire, c'est de se coucher tôt. Donc, se coucher très tôt pour bien dormir. Mais tu ne peux pas te coucher tôt et t'endormir si tu as de la difficulté. Si tu n'as pas accumulé une dette de sommeil, donc une fatigue. Alors, si vous voulez changer votre sommeil, tu veux aussi changer quand tu dors. Donc, par exemple, tu veux changer, par exemple, si tu dors de 2h le matin à 9h le matin et tu aimerais plutôt dormir de 23h à 7h le matin. La façon dont tu peux changer ce temps où tu dors, c'est en changeant le moment que tu te réveilles le matin. Donc, tu ne peux pas juste aller te coucher quand tu n'es pas fatigué. Tu dois vraiment avoir accumulé une dette de sommeil, donc une fatigue. Puis comment faire ça si tu es en se levant tôt le matin? Et comme j'ai mentionné plus tôt, parce que le sommeil est une affaire familiale, si les parents n'ont pas un horaire de sommeil, ils ne pourront pas faire en sorte que leur enfant ait un bon horaire de sommeil aussi. Donc, dans de nombreuses familles TDAH, si l'un des parents et l'un des enfants jouent à des jeux toute la nuit, par exemple, ça vient affecter toute la famille au complet. Pour les adolescents, on a vu aussi une problématique où l'adolescence, c'est une période de rébellion. Alors, quand tu dis à l'adolescent que tu veux qu'il aille se coucher à 10h PM et qu'il se réveille à 6h le matin, ils vont parfois répondre en disant « tu ne peux pas me dire quoi faire maintenant ». Donc, en faisant l'entraînement de ces types de rythme de sommeil tôt dans la vie et en les rendant un rituel à partir du moment où l'enfant a 3 à 6 ans jusqu'à environ 9 à 12 ans, c'est quand même très important pour qu'ils puissent après ça conserver ce pattern de sommeil-là pour eux-mêmes quand ils auront à faire leur propre choix rendu à l'adolescence. Donc, dans notre société, il y a un sentiment quand même très proéminent que le co-sommeil signifie d'avoir les enfants et les parents dans le même lit ensemble pour dormir, que ce n'est pas une bonne chose. mais il y a quand même une ambivalence à ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs patients qui passent du temps au lit avec leurs parents et ce n'est peut-être pas toujours nuisible et en fait, il existe de nombreuses sociétés où il n'y a pas plus d'un lit dans la maison et donc c'est leur routine à eux. Donc, il y a plusieurs composantes de ce qui se passe en termes de sommeil dans une famille dont certaines sont plus complexes et parfois, nos règles par rapport au sommeil doivent être adaptées et sensibilisées à la situation afin de vraiment pouvoir être individualisés aux besoins familiaux et spécifiques aux individus. Donc, l'intervention maintenant, si on faisait toutes les choses que j'ai dit plus tôt et qu'on intervient en fonction de la famille, donc de manière intensive, individualisée et qu'on met en place un horaire de sommeil, on va vraiment avoir une amélioration du sommeil et lorsqu'on voit une amélioration du sommeil, on verra potentiellement aussi une amélioration du bien-être parce que le sommeil a un impact sur tous les aspects de la vie, comme je l'ai mentionné précédemment, la qualité de la vie, les amitiés, l'apprentissage et tout le reste est vraiment impacté par le sommeil. Et cela a aussi des effets spécifiquement à l'adolescence qui vont jusqu'au développement cérébral aussi. Donc, le TDAH, comme je l'ai mentionné, affecte le sommeil et lorsqu'on pense aux raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas, il y a entre autres le fait que le TDAH est associé à une dérégulation, des difficultés avec plusieurs choses comme manger, faire de l'exercice et surtout, comme je l'ai dit, le sommeil, qui est une activité qui requiert un niveau d'attention qui est presque autant élevé que durant qu'on fait nos devoirs. Donc, c'est difficile d'aller au lit et d'attendre de tomber endormi puisque c'est ennuyant. C'est difficile de calmer aussi ses propres pensées et ça nécessite un certain degré d'organisation. Mais puisque c'est une compétence développementale qui peut être entraînée, ça signifie que les parents ont besoin d'aider leurs enfants en leur apprenant comment faire pour tomber endormi. Un des concepts des spécialistes du sommeil qui est particulièrement intéressant, c'est le concept appelé Zate-Gaber. Donc, Zate-Gaber, ça signifie de donner du temps. C'est cette petite chose-là qu'on va associer au fait de tomber endormi. Donc, par exemple, pour certaines personnes, ça va être de lire un livre avant de dormir et puis en lisant, ils vont s'endormir. Ou pour d'autres personnes, ça va être d'écouter de la musique ou de raconter une histoire avant d'aller au lit. Et pour d'autres, ça peut même être une petite collation. Et ce que ça permet, c'est qu'il y a une association avec des déclencheurs de sommeil particuliers que la personne associe au fait d'aller au lit et qu'elle associe au sommeil. Donc, ça peut être très critique dans l'établissement, ça, de bonnes habitudes de sommeil. Donc, qu'est-ce que c'est l'hygiène de sommeil? J'en ai parlé un peu plus tôt, mais je vais vous donner plus de détails ici. L'hygiène de sommeil, c'est défini comme des choses qu'on dit aux gens de faire qui vont les aider avec leurs habitudes de sommeil. La première chose qu'on recommande, c'est un horaire de sommeil. Et comme je l'ai dit, la partie la plus importante pour cette horaire de sommeil, c'est quand vous vous réveillez le matin. La deuxième chose, c'est de configurer le Zate-Gaber que je viens tout juste de parler. Donc, afin d'avoir un certain rituel autour du moment où il est important, où il est le temps d'aller dormir. La troisième chose, c'est vraiment tous les autres éléments qui sont associés à des bonnes habitudes de vie, comme l'exercice, une bonne diète et un bon endroit pour dormir. Chez les adultes en particulier, aussi chez les adolescents, boire trop de café ou boire trop d'alcool ou des choses dans le même genre, ça peut être vraiment des choses importantes, parce qu'elles peuvent avoir un impact sur la façon dont les personnes tombent endormies. L'alcool, par exemple, ça vous aide à tomber endormi, mais ça provoque aussi des éveils fréquents durant la nuit. Puis la caféine, bien, ça vous tient éveillé et ça contribue ensuite à ce délai d'endormissement. Mais le plus gros problème de loyer en termes de changement des habitudes de sommeil, c'est les dispositifs électroniques et la composante addictive de ceux-ci, qui est quand même très frappante. Donc, pour les enfants ou les adultes qui sont, par exemple, complètement pris dans leur jeu, c'est fascinant de voir qu'ils vont se coucher et se réveiller des fois au milieu de la nuit pour retourner jouer. Alors, ce qui est recommandé aux parents, c'est d'enlever l'accès aux jouets, d'enlever la télévision de la chambre si nécessaire, d'enlever les téléphones, afin que ce ne soit plus une option qui vient affecter le sommeil. Donc, quel est le traitement pour les troubles du sommeil? Les difficultés de sommeil dans le TDAH sont tellement importantes et elles peuvent souvent être la cause d'une grande détresse. Alors, on va souvent avoir recours à la médication. Toutefois, la recherche a vraiment démontré que le meilleur traitement, c'est ce que je vais vous parler, donc le traitement comportemental. Donc, un autre problème important, c'est que dans certaines régions, les enfants doivent se lever très tôt, comme à 5h30 le matin, pour être prêts pour aller à l'autobus, pour aller à l'école, qui commence à 7h30, 8h. Et le plus tard que vous allez à l'école, le plus facile ce sera pour avoir une bonne nuit de sommeil suffisante. Il existe aussi des programmes comportementaux, en particulier au Canada. Donc, le Canada est quand même bien à l'avance sur ce sujet. Et ce programme comportemental-là est le résultat des travaux de Penny Corkum, qui s'appelle Better Night, Better Days, donc meilleure nuit, meilleure jour, meilleure journée, qui aide justement à offrir aux parents les outils afin qu'ils soient au courant de tous les types d'éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui sont importants, afin de préparer son enfant à bien dormir. Donc, voici ici un exemple du programme spécialisé de Penny Corkum, où elle donne un traitement et elle fait de la recherche aussi sur les résultats de ses interventions, afin de regarder comment la promotion d'un bon rythme de sommeil et d'une bonne hygiène de sommeil peut être bénéfique afin d'aider les enfants ayant un TDAH. Donc, ce programme-là, Better Night, Better Days, il est non seulement disponible en tant qu'un programme de recherche, mais également disponible en tant que manuel. Et voici ici plusieurs sites web que vous pouvez consulter. Il y a beaucoup d'informations sur le sommeil sur le site de l'Académie américaine de médecine du sommeil. Aussi, la Société canadienne du sommeil, la Fondation nationale du sommeil, le sommeil pour les enfants. Donc, il existe toutes sortes de sites web qui se consacrent sur l'éducation des patients et qui fournissent des ressources pour le sommeil. Ici, les ressources sont en anglais, sauf que la plupart de ces sites web-là ont aussi l'option de mettre le site web en français. Il existe aussi plusieurs applications mobiles. Par exemple, ici, c'est une application pour les adultes qui est basée sur ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Et donc, ça fournit un accès facile et rapide à quelque chose qui n'est pas toujours facile d'accès pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir facilement accès à un spécialiste du sommeil ou à des cliniques de sommeil. Donc, c'est une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Et c'est un programme hebdomada guidé qui aide les individus à savoir comment dormir, ce qui va les aider à dormir, comment suivre leur sommeil et comment s'assurer du succès de leur sommeil. Celui-ci, le CBTI, c'est probablement une des applications la plus populaire, la plus utilisée, qui est aussi une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Et c'est une application qui aide aussi, comme j'ai dit tantôt, à réguler et savoir les heures de sommeil. Et je pense que, justement, il y aura de plus en plus de ressources électroniques pour le sommeil, plus on avance. Et aussi, plus on avance avec le COVID et la télépsychothérapie. Je pense qu'il y aura également de plus en plus de démarches afin de rendre ces types de ressources plus accessibles, non seulement avec des applications, mais aussi en termes de support interpersonnel d'un spécialiste du sommeil ou de quelqu'un qui est familier avec le sommeil, parce que vous n'aurez plus besoin de vous rendre physiquement à la clinique. Donc, j'ai remis ici la ressource liée au COVID parce que le COVID a un impact sur plusieurs choses. Donc, de deux façons. L'une d'entre elles, c'est le fait que l'enfant, comme j'ai dit tantôt, n'a plus besoin de se réveiller pour aller à l'école. Théorétiquement, ils doivent se lever puisqu'ils font l'école en ligne. Mais très souvent, l'école en ligne a un temps d'accès qui est limité. Et si les enfants le manquent, il n'y a pas d'autobus non plus à prendre. Donc, les enfants s'élèvent plus tard et se couchent plus tard aussi. Et tout ceci est encore plus complexifié dû au fait que les parents sont également stressés par le fait qu'ils travaillent à la maison et qu'ils ont aussi perdu leur propre structure. Donc, même si j'ai dit plus de structure, mieux c'est pour aider les familles à gérer le COVID, en effet, la mise en place de cette structure-là peut être très difficile. Et sans cette structure, une des choses qu'on voit le plus souvent qui vient d'être affectée, c'est les difficultés au niveau de l'hygiène du sommeil. Donc, si vous réussissez à utiliser de façon efficace la thérapie connectivo-comportementale pour l'insomnie, ça peut vous aider à éviter la prise de médication. Et ceci, c'est quand même très important parce que la recherche démontre que les traitements comportementaux fonctionnent et qu'ils fonctionnent mieux. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'ils durent, puisqu'une fois que tu les apprends, au travers de la thérapie connectivo-comportementale, tu les as acquis. Donc, une fois que tu les apprends, tu les as acquis. Tandis que si tu prends la médication, ça peut t'aider à court terme. Mais ça ne fonctionne pas aussi bien que les interventions comportementales qui, eux, peuvent fonctionner à long terme. Donc, la seule exception à cette règle que je viens de dire, c'est la mélatonine qui a tendance à aider pour les habitudes de sommeil. Donc, parlons un peu de la mélatonine. Donc, comme je disais, c'est l'une des exceptions significatives à la règle que je viens de dire. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur la mélatonine et son utilisation chez les enfants et un trouble neurodéveloppemental tel que le TDAH ou l'autisme. Mais la mélatonine est produite par la glande pinéale qui régule le sommeil et plusieurs autres aspects de la fonction circadienne aussi. Donc, elle régule même, par exemple, quand les ours entrent en hibernation. Donc, c'est l'horloge du corps. Normalement, elle est produite à forte concentration le soir et à faible concentration le jour. Donc, elle contribue la mélatonine à maintenir le rythme veille-sommeil. Donc, comme je disais, c'est l'horloge du corps humain. Ça vient aider l'horloge du corps humain. Ces jours-ci, il est possible de se procurer de la mélatonine dans plusieurs formats. Vous pouvez vous en procurer sous forme de pilules, sous forme de plaquettes, de bonbons, sous forme liquide. Et donc, c'est disponible pour tous les enfants, peu importe leur âge et à toutes les doses possibles, quelles que soient leurs restrictions pour, par exemple, leur capacité à avaler une pilule. Les doses varient beaucoup. Et la dose typique, du moins en Amérique du Nord, c'est de 3 mg. Et une dose plus élevée, ça serait de 6 mg. Mais parfois, on peut voir que les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux prennent des choses plus élevées. Et il y a très peu d'effets secondaires négatifs de ça. Ce que la mélatonine fait, c'est qu'elle diminue de façon significative le temps qu'il faut pour s'endormir. Et elle améliore la durée du sommeil. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que par opposition aux médicaments comme les hypnotiques ou les somnifères qui ont tendance à créer une accoutumance, puisqu'elle agisse de façon moins efficace à force de les utiliser. parce que le corps devient habitué à la médication. Mais ce n'est pas le cas pour la mélatonine. Donc, il y a un nombre important d'individus qui bénéficient de la mélatonine, qui prennent justement la mélatonine pour des années et qui continuent à en retirer des avantages, ce qui fait en sorte qu'ils continuent de la prendre. Elle peut entraîner des effets secondaires, bien que ceci est un des seuls médicaments qui, lorsqu'on l'étudie, démontrent très peu d'effets secondaires. Donc, souvent, on va observer quand on l'étudie qu'il y a plus d'effets secondaires dans le groupe placebo qui prennent, par exemple, une pilule de sucre, donc qui est le placebo, que dans le groupe qui prend la médication, donc qui prend la mélatonine. Et il y a rarement des plaintes de la part des patients concernant les effets secondaires de la mélatonine. Donc, évidemment, la mélatonine provoque une somnolence parce qu'elle vous aide à vous endormir. Mais certains patients se sont aussi plaint parfois qu'ils sentaient comme s'ils avaient un lendemain de veille ou un hangover, mais c'est vraiment l'exception. Ça peut aussi entraîner des rêves vivides et certains rapports disent aussi que ça peut causer des maux de tête ou des étourdissements, mais c'est très rare qu'on voit ça. Donc, il existe d'autres types de médicaments et justement parce que les difficultés de sommeil sont si problématiques qu'on n'a souvent pas le temps et les ressources nécessaires afin de fournir le type de traitement comportemental dont je vous ai parlé aujourd'hui. La réalité, c'est que de nombreux individus vont, particulièrement ceux qui sont sur des stimulants et qui démontrent encore plus les difficultés que certains enfants ont à tomber endormi. On va souvent finir par utiliser d'autres médicaments comme le Benadryl, la Clonidine, Thrazidone, Myrtazapine, Thrazidine qui est utilisé pour les coachs morts. Donc, ces médicaments-là sont prescrits en grand nombre aux enfants et aux adultes ayant un TDAH. Donc, pour conclure, le sommeil et le TDAH coexistent. Le sommeil rend beaucoup plus difficile le contrôle des inhibitions et la capacité à payer attention. Donc, le TDAH, en raison du fait que c'est dérégulant et désorganisant, ça rend beaucoup plus difficile le fait de ton bien-dormi. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Si on traite le TDAH, le TDAH ira mieux, mais le sommeil ne va pas nécessairement s'améliorer comme résultat. Et si on traite les problématiques de sommeil, le TDAH pourrait s'améliorer un peu, mais il est probable qu'on va encore avoir besoin de faire un traitement complet du TDAH. Donc, la réalité, c'est que c'est un trouble qui est présent 24 heures sur 24. Il faut le traiter la nuit et le jour. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut maintenant gérer son attention et son hyperactivité pendant la journée et qui est capable aussi de bien dormir, leur fonctionnement durant le jour et leur fonctionnement durant la nuit va mener à une amélioration significative de leur fonctionnement global. Et c'est de cette façon-là qu'on obtient un résultat optimal. Donc, je vais m'arrêter ici pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Alors, je vais juste aller voir dans... la boîte à questions. Moi, je ne vois pas de questions présentement. Donc, si vous aviez essayé d'écrire... Je vais juste demander à ma technicienne. Sinon, si jamais ça ne fonctionne pas, je vais vous laisser peut-être prendre la parole. On pourra voir. Ok. Donc, si jamais vous avez une question, vous pouvez essayer de vous enlever de mute et poser votre question. si jamais ça ne fonctionne pas, on pourrait essayer une autre façon de faire. ok, donc je viens de recevoir une question ici. Donc, lors des suivis et la prise en charge du TDAH, on devrait systématiquement dépister les troubles de sommeil pour une meilleure prise en charge. C'est une très belle constatation, une très belle... Je ne sais pas si c'était une question ou si c'était quelque chose qui était plutôt un commentaire. Mais, oui, c'est vrai que ça devrait être considéré et souvent, ceux qui connaissent bien le TDAH et le sommeil vont poser des questions par rapport aux troubles de sommeil également. Donc, je peux voir que je peux recevoir les questions. Alors, si jamais vous voulez envoyer une question, vous pouvez l'insérer dans le bas. Donc, j'ai un commentaire qui me dit « Très intéressant, est-ce que nous aurons accès à la formation version papier? » Je peux vérifier, mais je sais qu'il va y avoir l'enregistrement complet qui sera mis sur le site et qui vous sera envoyé si vous vous êtes enregistré pour la présentation. Le format papier, je ne suis pas certaine, mais peut-être qu'on va vous envoyer le PowerPoint et si vous désirez l'imprimer, vous pourriez le faire à ce moment-là. Donc, j'ai une question qui me demande en quoi consiste le traitement comportemental. Donc, le traitement comportemental, c'est ce qu'on a vu ici. Je vais juste remonter. Donc, on peut utiliser l'application CBTI qui est un traitement comportemental. Et c'est ce que je vous avais parlé ici. Donc, juste avant. Donc, le traitement comportemental qui est vraiment de s'assurer d'avoir une bonne hygiène de sommeil, donc de respecter un horaire de sommeil stable et puis de pratiquer un rituel relaxant avant de se coucher. C'est donc d'associer un rituel au sommeil et aussi de faire de l'exercice quotidiennement, mais surtout d'évaluer votre chambre pour vous assurer que vous êtes bien confortable et de se méfier justement de l'utilisation d'alcool ou de caféine et aussi d'éteindre les dispositifs électroniques avant de se coucher. J'ai une autre question ici qui me dit l'enfant se réveillant au milieu de la nuit, que peuvent faire les parents pour l'aider, l'encourager à se rendormir seul, donc à apprendre à se rendormir seul? Donc, c'est possible que les éveils fréquents se produisent et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est surtout, comme je disais, de s'assurer qu'il n'y a pas de dispositifs électroniques ou de certains éléments qui peuvent empêcher ou rendre plus difficile le retour au sommeil. Donc, c'est sûr qu'on peut fonctionner à ce niveau-là. Sinon, c'est certain que le plus qu'on établit une bonne hygiène de sommeil, donc un horaire de sommeil stable, comme je vous avais montré plus tôt ici, c'est sûr que là, on va voir moins d'éveils fréquents durant la nuit. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on recommande de commencer avec un horaire de sommeil stable. Ensuite, j'avais une autre question, mais je pense que lorsque l'on débute, OK, j'avais juste le début. Lorsque l'on débute la mélatonine et que cela fonctionne bien, après combien de temps devrions-nous cesser et réévaluer le besoin? Donc, quand même une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à prendre la mélatonine pendant plusieurs années, mais souvent, la mélatonine, ça va aider à entraîner non seulement ton corps, mais aussi psychologiquement, donc au niveau de ton cerveau et biologiquement aussi. Donc, c'est sûr qu'on peut l'utiliser surtout au début. Si on voit qu'on n'a plus de difficultés à s'endormir, à ce moment-là, on peut réévaluer « Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ma mélatonine avant de me coucher? » Et si on voit que ça devient difficile encore de s'endormir, on peut continuer à la reprendre. Mais c'est ça, la mélatonine, c'est quand même quelque chose qui est créé normalement. Donc, c'est créé dans notre cerveau, mais de façon normale. Donc, c'est toujours créé. C'est juste que des fois, comme on disait, les enfants qui ont un TDAH ont un débalancement au niveau de la mélatonine. Donc, ça peut venir aider à ce moment-là. Ça fait plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il est rendu à 8 heures. Donc, je vais juste... Si jamais il y en a qui pensent à d'autres questions, c'est possible. Vous pouvez m'envoyer vos questions par courriel. Donc, je vais mettre mon adresse dans la... mon adresse courriel dans la boîte de messages. Voilà. Donc, pour ceux qui ne la voient pas, ça devrait fonctionner, mais c'est S-S-T-P-I-E-R-R-E à commercial CAFCO. Donc, C-A-F-C-O, traduignons C-E-A-F-O.ca. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir par courriel et je vais essayer de vous répondre le mieux que je peux. Et comme je disais tantôt, la présentation a été enregistrée aujourd'hui. Donc, à la fin de la semaine, on va vous envoyer l'enregistrement et aussi les notes de la présentation. pour ceux qui se sont enregistrés. Alors, je voyais juste une dernière question ici. Est-ce que vous connaissez les spécialistes du TDAH pour adultes, psychiatres, accessible à Ottawa pour nous guider avec la médication? Il y a beaucoup de psychiatres qui peuvent aider au niveau de la médication, mais je n'en connais pas personnellement. Mais c'est certain que je peux m'informer puis vous répondre dans un bref délai. Merci d'être venu et merci d'avoir participé et bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !